Bonjour, je suis Christophe Aloued, gardien du LHC, et faites comme moi, écoutez Radio-Pé. Salut Christophe, Christophe Wall, le mur évidemment, le gardien et tout. Il y a eu Grenoble, il y a eu Lugano, il y a eu Fribourg-Oterron, il y a eu la NHL, il y a eu les Canadiens de Montréal, les Blackhows de Chicago, et puis les Kings de Los Angeles, et puis il y a eu le premier joueur français à soulever la fameuse Coupe Stanley et tout. Une carrière extraordinaire, moi j'aimerais juste savoir au début, quand tu étais au Brûleur de l'eau et tout, tu n'as jamais eu envie d'être joueur, c'était toujours gardien ou bien tu as essayé un petit peu d'être joueur ? Non, je me suis très vite tourné vers le poste de gardien de but, parce qu'une équipe avait besoin, mon grand frère me tirait souvent dessus à la maison, on jouait avec ses copains un peu plus âgés, donc on mettait le petit à la cage. J'ai toujours aimé ça en fait, et puis j'ai eu la chance justement d'avoir une place, qu'on veuille bien de moi dans la cage. Même quand tu étais petit, qu'on tire dessus et tout, l'équipement était adéquat et tout, tu n'as pas eu peur de ça, tu n'avais pas peur, tout de suite tu as été à l'aise avec cet état d'esprit-là ? Je ne me souviens pas trop avoir eu peur, c'est vrai que l'équipement à l'époque n'était vraiment pas terrible, comparé aux jeunes de maintenant, et on ne se préoccupait pas de ça en fait. Les shoots étaient peut-être moins forts aussi, les cannes étaient peut-être moins appropriées pour faire des shoots puissants, mais écoute, j'ai toujours aimé ça, c'est peut-être le seul sport où j'aime bien être gardien, sinon j'aime bien jouer dans le champ, et je ne sais pas, ça me va bien en tout cas. Il y a eu des fois au cours de la carrière où tu t'es dit, tiens, j'irais bien jouer un petit peu, ou bien il y a des choses comme ça, ou bien pour t'amuser comme ça, et tout, c'est bien de faire le joueur de temps en temps ? Oui, j'aime bien pour m'amuser, c'est plus relax, c'est vrai que quand ce n'est pas très compétitif, le poste de gardien de but peut être vite ennuyeux, ou il faut qu'il y ait quelque chose au bout, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'au point de vue de l'entraînement, tu t'entraînes comme les autres joueurs, finalement tu fais de la muscule, de la force, ou il y a des entraînements spécifiques au niveau de la condition physique ? La base reste un peu la même, il faut avoir un cardio qui est suffisant, on va dire, mais après ça devient un peu plus spécifique sur les entraînements. Durant l'année, on va dire, on a peut-être plus justement ces exercices de coordination, d'explosivité. Oui, c'est vrai que d'aller là-bas à 26 ans, c'était un nouveau commencement, mais il fallait tout recommencer à zéro, il fallait prouver. C'était une super expérience de pouvoir s'établir dans la ligue, de pouvoir jouer là au début, puis après de compétitionner, comme on dit, d'être compétitif, et de pouvoir essayer de faire gagner les équipes pour justement ce titre suprême. Il y a beaucoup d'argent en jeu, mais il y a aussi beaucoup de concurrence, il y a aussi beaucoup plus de monde qui est sur les rangs, il y a une pression supplémentaire par rapport au championnat suisse, quand tu as signé dans une équipe, quand ça se passe bien, ok, mais là, aux États-Unis, il y a une pression de tous les instants. Ah oui, c'est sûr que là, dans une équipe, il y a peut-être six gardiens sous contrat. C'est vrai que si tu ne performes pas, au bout d'un moment, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Les jeunes qui sont derrière sont souvent draftés, ont eu du succès en junior, ont fait les championnats du monde junior, et ont souvent eu des médailles, les Canadiens, ils ont cette capacité à être compétitifs tout le temps, et il faut être là, sinon il y a quelqu'un qui va prendre ta place. Non, il y a deux choses un petit peu différentes, c'est vrai que mon caractère est assez calme comme ça, ce qui n'empêche pas d'avoir du caractère sur la glace, mais disons qu'après, le caractère, il se révèle un petit peu au fil des années, maintenant, moi, quand je rentre dans un match, j'ai peut-être l'air serein, mais on est toujours un petit peu nerveux, on a envie de bien faire, il faut que ça reste, il faut avoir un petit peu cette boule au ventre, et puis avoir envie de bien faire, et puis je l'ai encore, je l'ai encore, donc voilà, mais après, on essaie de gérer, de relativiser, de se donner au maximum, et puis après, on regarde à la fin du match le résultat. Il y a des choses particulières que tu fais pour toi, spécifiquement un jour de match, je ne sais pas, relaxation, yoga, sophrologie, tu vas courir tout seul, tu fais des choses, il y a des petites choses que tu fais à chaque jour de match pour être encore mieux concentré, puis être mieux avant le match ? Non, disons, pas particulièrement, pas de choses, yoga ou autre chose comme ça, mais il y a des moments dans la journée de match, plus on se rapproche du match, plus justement, on va se rapprocher de la concentration, mais voilà, un moment de stretching où justement on commence à un peu moins parler, on commence à écouter son corps, à bien s'étirer partout, en fait, ne pas laisser de chance à tout ce qui peut arriver, bien se préparer, et c'est tout ça qu'on a moins à penser sur la glace, on est prêt, et c'est parti. Un attaquant ou un défenseur blessé, finalement, il y en a un autre qui va remplacer, même s'il est très bon, on se débrouille, un gardien titulaire blessé, c'est difficile, c'est délicat, ça peut mettre en péril toute une saison, par exemple, et tout. Toi, tu fais attention en particulier, je veux dire, tu ne vas pas faire du ski hors-piste, tu ne vas pas faire du surf, tu ne vas pas faire, tu fais gaffe en voiture, et tout. Il y a vraiment un état d'esprit particulier sur le fait de, il ne faut absolument pas que tu sois blessé, toi, hors, on va dire, contexte, ok ? Je pense que c'est un peu tout le monde pareil, et on essaie d'être responsable de ce qu'on fait en dehors pour ne pas que ça nous nuise sur la glace, mais après, c'est sûr que ça arrive malgré tout, mais il ne faut pas prendre de risques stupides à 10 ans en dehors de la glace. C'est les play-off pour le Lausanne Hockey Club dans cette saison 2014-2015, ce sera soit Bayern, soit Lugano, ça dépend du match de demain soir, on ne sait pas encore. Toi, tu dis quoi ? Toutes les équipes sont fortes, finalement, voilà, ou bien entre Berne et Lugano, par exemple, il y a une différence, par exemple, d'aller jusqu'à Lugano, c'est beaucoup d'heures de voyage par rapport à Berne, le déplacement des fans, c'est différent et tout. Qu'est-ce qui change pour toi, si c'était l'une ou l'autre de ces deux équipes ? Ça ne change pas énorme, c'est sûr qu'on n'a pas eu énormément de succès contre Lugano. Moi, je pense que ça risque d'être Berne, quand même, ou la virage, mais c'est un peu choisir son poison, quoi. C'est sûr que, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'équipes qui sont abordables, on va dire, dans ces play-off. Ça risque d'être, de toute façon, des séries compliquées, pas des séries qu'on ne peut pas gagner, mais ça va être compliqué, forcément. Voilà, Berne, c'est une équipe qui joue dur, qui a du talent, qui a des gros bonhommes, ils vont à la cage, donc ça va avoir du challenge, quoi qu'il arrive. Que ce soit une équipe ou l'autre, ça change quelque chose pour toi, par rapport à, je ne sais pas, à la préparation, si tu dis, tiens, voilà, ce sera Lugano, ou ce sera Berne, ou ce sera Clotten, ou ce sera Bienne, ça change un peu quelque chose pour toi, dans ton esprit ? Non, on essaie de ne pas trop penser à ça, tant qu'on ne sait pas. Donc, nous, pour l'instant, ce qu'on regarde le match, c'est en brille de demain, ça fait un peu sportif, discours de sportif, mais c'est un peu ça. Et puis, à partir de mercredi, on va se concentrer sur notre adversaire, donc ce sera officiel, et puis là, on va pouvoir étudier justement un peu plus leur powerplay, la façon dont ils jouent, leur force et faiblesse, et puis essayer de se préparer les derniers entraînements pour ça. Merci. 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 Merci.